Bonjour, bienvenue dans ce vlog. Aujourd'hui, on va parler d'une triste affaire qui a fait l'actualité dernièrement, à savoir le rapport remis au sujet des abus sexuels dans l'église catholique. Avant d'entamer ce sujet, on va faire, comme d'habitude, le tour un peu des actualités de la chaîne. Pour celles et ceux qui veulent passer directement au sujet du jour, j'affiche, là, ça va s'afficher en bas, un timecode pour aller directement au sujet. Les nouvelles sont assez simples concernant la chaîne. Il y a tout simplement le premier épisode de la saison 4 qui est sortie. Une saison, comme je l'avais annoncé, qui, contrairement aux autres saisons, qui est thématique. A savoir que la saison s'appelle « D'Adam à Abraham » et donc, on va avoir ces 11 premiers chapitres de la Genèse. Plus en détail, alors, j'en avais déjà beaucoup parlé dans d'autres épisodes in principio des 3 saisons précédentes. Mais là, on va vraiment se focaliser pour voir la continuité de ce récit. Le premier épisode est sorti et donc, il concerne une introduction avec un élément d'exégèse, je pense, assez original, du moins, que je n'ai pas souvent vu. Du coup, je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse dans les fiches et dans la description le lien vers ce premier épisode de la 4ème saison, donc, « D'Adam à Abraham ». J'espère qu'il va vous plaire. Pour ceux qui l'ont déjà vu, j'espère qu'il vous a plu. Déjà, un petit rectificatif concernant ce que j'ai dit à la fin, justement, du premier épisode. À la fin du premier épisode, j'évoque, justement, un épisode 2 concernant tous les nombres et les chiffres qu'on trouve dans les 11 premiers chapitres de la Genèse, mais, en fait, ce ne sera pas ça. Le deuxième épisode concernera le jardin d'Éden. La raison est simple, c'est que la série s'appelle « D'Adam à Abraham » et le premier épisode, déjà, est disant, bon, un peu technique et très général. Je ne voulais pas enchaîner avec un deuxième épisode un peu technique et très général. Je voulais qu'on entame vraiment le récit d'Adam à Abraham et donc qu'on commence avec le jardin d'Éden, avec quelque chose d'assez narratif. L'épisode sur les chiffres et les nombres dans les 11 premiers chapitres, avec notamment les âges des patriarches, notamment ses durées, les six jours de création, etc., aura bien lieu. Il est bien prévu, il est même quasiment écrit, mais je le mettrai un peu plus tard. Là, on va vraiment commencer dans le récit. Donc, après la première vidéo d'introduction, le prochain épisode, ce sera donc sur le jardin d'Éden. Et il va sortir, je pense, courant octobre ou peut-être courant novembre. Je profite de ce vlog pour rappeler que j'ai fait cette année un album, un album de musique électronique, tendance années 80-90, qui rappelle justement l'ambiance des salles d'arcade et qui, justement, s'appelle « Arcade ». Voilà, donc c'est cet album qui est disponible sur un petit site. Alors, pour l'instant, il n'y a qu'un onglet au site qui est l'onglet de vente de l'album. Et voilà, donc je vous laisse le lien tout simplement dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller y faire un tour, ça permet un peu de soutenir la création. Bien sûr, l'album est disponible sur les principales plateformes. Apple Music, il est sur Spotify, sur Deezer. Mais voilà, procurez-vous l'album. En plus, c'est vraiment fruit d'un travail graphique assez précis, fait avec Sylvia. Donc Sylvia, c'est une sœur de la paroisse de Saint-Germain-en-Laye, qui est graphiste de profession. Avec tout ce graphisme un peu orienté arcade, justement, orienté pixel. Vraiment, elle a bien su rendre cet aspect-là, qu'on retrouve dans les musiques d'arcade. Donc voilà, donc arcade. En plus, c'est un objet vraiment assez sympa, qui fait vraiment... C'est pas souple comme les petits albums de titres qu'il y avait à un moment. C'est vraiment assez rigide et format mini-vinyl, quoi. Voilà. Donc, n'hésitez pas, arcade. Je vous laisse le lien dans la description. Et oui, c'est aussi quelque chose où, en fin d'année, je reverserai tous les bénéfices, entièrement, évidemment, à mon église, à ma paroisse. Alors, quand je dis tous les bénéfices, en fait, ça représente la moitié. Et j'avais déjà expliqué, mais ça peut sembler peu. On se dit, bah, la moitié, donc finalement, je garde la moitié. Il se trouve qu'il y a beaucoup de frais. Il y a les envois, il y a les frais de pressage. Et c'est vraiment un travail très, très qualitatif. Du coup, vraiment, moi, je ne garde rien là-dessus. Et bon, il y a la prise des impôts aussi. Du coup, quand je dis la moitié est reversée à l'église, en fait, c'est la totalité, vraiment, des bénéfices. Voilà. Donc, arcade, disponible sur mon site. Voilà, je vous laisse tranquille avec ça pour l'instant. Et on va passer au sujet du jour. L'actualité qui a défrayé la chronique de nombreux journaux, c'est ce rapport rendu par Jean-Marc Sauvé, président de la commission d'investigation sur les abus sexuels de l'église, donc commis ces dernières décennies. Je ne vais bien entendu pas commenter l'intégralité de ce rapport que vous pouvez vous procurer. Simplement, comme d'habitude, comme je fais sur les vlogs, juste orienter quelques axes de réflexion et quelques axes de réflexion à mon niveau. À ce niveau-là, donc, je suis obligé de prendre, comme d'habitude, une précaution oratoire, comme tous les sujets sensibles, à savoir que je ne suis pas magistrat, je n'ai pas de conflit d'intérêt dans ces tristes affaires, et bien entendu, je ne me substitue pas à quelconque organe de justice. Simplement, je livre ici un ressenti personnel par rapport à certains éléments de ce rapport. Le premier chiffre, c'est qu'en 70 ans, il y a eu 216 000 victimes d'abus par les membres du clergé. Le rapport pointe aussi qu'à proportion égale sur 100 individus, la proportion du nombre d'abusés est supérieure de par les membres du clergé que par d'autres activités. Il est de 0,82% pour les membres du clergé versus 0,36% pour les colonies de vacances versus 0,34% pour l'école publique, etc. Je vous laisse en description de la vidéo un lien vers tous ces chiffres. Comme je vous disais, je ne vais pas vous assommer de chiffres, juste deux autres chiffres qui me paraissent intéressants quand même. C'est que la répartition entre les années 50-60 et les années actuelles est assez disproportionnée. A savoir que la répartition des 216 000 cas d'abus, donc recensés par le rapport, il y en a 56% qui se sont étalés de 1950 à 1969. Il y en a, avec tous les guillemets qui s'imposent, seulement 22% entre 1970 et 1989, et encore 22% entre 1990 et 2020. Bien entendu, chaque abus est un abus en trop. L'Église romaine a reconnu, je pense, sa part de responsabilité. Après, est-ce qu'ils vont faire les choses qu'il faut pour pallier ça ? Justement, on va y venir dans la suite. Mais en tout cas, le rapport montre quand même que si, effectivement, chaque abus est un abus de trop, il y a une décrue relativement nette, à savoir que vraiment 56%, donc plus de la moitié de tous les abus recensés par le rapport ont eu lieu entre 1950 et 1969, et l'autre moitié entre 1970 et 2020. Du coup, bien entendu, tous les abus, je le répète, sont vraiment en trop. Cependant, il y a une décrue. Le dernier chiffre qu'on va voir, c'est qu'en fait, il y a une répartition qui est complètement différente sur le type des abus entre les abus du clergé, donc il est question dans ce rapport, et dans le reste de la société. Donc, les garçons, première victime, répartition des abus sexuels sur mineurs. Dans la société, en général, c'est 25% d'abus sur des garçons et 75% sur des filles, et dans l'Église, c'est 80% sur des garçons et 20% sur l'Église. Ben voilà, je vous laisse le chiffre là, vous en faites ce que vous voulez. Voilà pour les chiffres. Comme je disais, bon, ils ont fait les gros titres. Ici, c'est la une du Figaro, qui titre, voilà, après le choc du rapport sur les abus sexuels, l'Église sommet d'agir. Donc, quel que soit le média que vous lisez, vous, vous avez eu connaissance de ces chiffres, donc je ne vais pas plus les commenter que ça. Comme je disais, faire deux réflexions qui me semblent assez pertinentes. La première, c'est que ces abus, donc qui concernent principalement les années 50-60 et après années 70, font quand même écho à une période qui était complètement dévergondée, pas seulement dans l'Église. J'avais déjà fait allusion aux volontés de légalisation de la pédophilie, notamment qui avaient lieu dans les années 60 et 70, dans certains milieux. David Vincent a fait une vidéo là-dessus sur les demandes de légalisation de la pédophilie, notamment via le journal Libération et via des annonces, des petites annonces de pédophiles qu'on pouvait trouver dans le journal Libération. Du coup, alors, ça n'excuse pas ce qui s'est passé dans l'Église. Évidemment, et le rapport est vraiment accablant à ce niveau-là. Il y a d'autres chiffres que je ne vous ai pas cités, parce que déjà, je ne sais pas si ça passerait sur YouTube, mais c'est vraiment accablant, donc ça n'excuse rien. Mais il faut quand même, comment dire, il faut quand même remettre les choses en perspective, comme disent les journalistes, et voir que dans les années 60-70, il y avait toute une tendance libertaire. je vous ai mis là, normalement dans la description, dans les fiches, la vidéo de David Vincent, toute une tendance libertaire qui faisait la promotion de ce type de pédophilie. Je ne vais pas encore rappeler les propos qu'avait dit Cohn-Bendit là-dessus. Il y a Libération, comme on l'a vu. Il y a même dans d'autres arts, comme... Alors moi, ça me touche. Non, heureusement, ça ne me touche pas. Mais disons, j'y suis attentif, parce que c'est un art que je pratique. avec la photographie. Notamment le photographe David Hamilton, qui était un grand photographe, alors oui, qui était connu pour un effet qui s'appelait, enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs, le flou hamiltonien, effectivement, avec des images très floues. Mais Hamilton était connu et pour publiquement se vanter de ne prendre que des modèles âgés de 16 ans maximum. Et ça se savait. Du coup, les parents voyaient bien l'art que faisait Hamilton. Et malgré ça, ils amenaient leurs enfants mineurs se faire shooter par Hamilton. Donc je le redis, ça n'excuse en rien ce dont on parle au sujet de l'Église. Mais voilà, il y a quand même une tendance libertaire générale qu'il y a eu dans la société. Concernant maintenant plus précisément vraiment l'Église, l'Église romaine et ce qui lui est reproché, je trouve en fait une des pistes du rapport très intéressante. Donc il faut noter que vraiment la personne qui a commandé, enfin, pas qui a commandé mais qui a dirigé ce rapport, Jean-Marc Sauvé est lui-même croyant, lui-même catholique. Du moins, il se définit comme tel, donc lui-même attaché à l'Église. Et une de ces pistes, alors, est-ce que l'Église va... Est-ce que l'Église romaine va le faire ? Je n'en sais rien, mais une des pistes qu'il préconise, c'est notamment d'arrêter avec l'obligation de célibat des prêtres. Le fait est que beaucoup de personnes sont confessantes, auraient même peut-être vocation à servir notre Seigneur, mais du coup, ne peuvent pas parce que le célibat est obligatoire, enfin, dans la grande, grande, grande majorité des cas dans l'Église romaine. Et du coup, ça prive l'Église romaine de potentiels futurs bons serviteurs de notre Seigneur. Du coup, ça amoindrit le nombre de candidats et du coup, peut-être, hypothèse, simple hypothèse, l'Église romaine est valide aux sacerdoces des personnes pas franchement catholiques sur leurs intentions, sur leurs mœurs, des personnes qui ne portent pas en elles vraiment ce don du célibat. Parce que je pense qu'il y a réellement un don du célibat qui existe et certaines personnes se consacrent entièrement au Seigneur. J'en connais... Alors, personnellement, j'en connais deux, mais il y en a peut-être plus. Certaines personnes se consacrent au Seigneur et ont ce don vraiment du célibat. Donc, on le don de rester chaste. Donc, quand on est non marié, être chaste, c'est être abstinent et vraiment, les personnes ont ce don. Oui, d'ailleurs, il y a parfois une confusion. Être chaste quand on est marié, ça ne veut pas dire être abstinent avec son épouse. Être chaste quand on est marié, ça veut dire avoir des relations conjugales exclusivement avec son épouse. Être chaste ne veut pas dire être abstinent. Être chaste veut dire être abstinent quand on est célibataire. Oui, je crois que certaines personnes ont ce don, vraiment. En revanche, je ne pense pas que c'est un don automatique pour un sacerdoce. du coup, la piste proposée par Jean-Marc Sauvé ou par ses rapporteurs, lui, c'est le superviseur, je ne sais pas s'il a tout noté lui-même, cette piste de recourir à l'ordination de prêtres mariés me semble une piste intéressante. Voilà. Que va dire l'Église ? Il y a eu beaucoup de choses, il y a eu des prières, évidemment, il y a eu une repentance et ça, il faut qu'il y ait une repentance. Je pense que l'Église romaine en est consciente. En tout cas, cette piste de la fin, de l'interruption de l'obligation de célibat des prêtres me semble, à titre personnel, une bonne piste. Voilà. Maintenant, je dirais, la balle est dans le camp de la romanité, enfin, de l'Église romaine. Que feront-ils ? Comment prendront-ils ce rapport ? Parce que, oui, se prier, se repentir, vraiment se courber, ça, d'accord, ils vont le faire et ils l'ont fait, déjà. Mais après, la suite, quoi, voilà, la suite, que va-t-il se passer ensuite ? Est-ce que, vraiment, il va y avoir des faits et des faits forts, marquants, pour que ça cesse ? Ça, l'avenir nous le dira. En tout cas, c'est un sujet de prière collectif. C'est le monde chrétien, quand même, qui est touché par ça, par ce contre-témoignage. Et donc, c'est un sujet de prière, vraiment, je pense, pour tout le monde. Merci d'avoir suivi ce vlog. Je vous dis à très bientôt. Soyez abondamment bénis. Ciao.